Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarkfunk pour un nouvel épisode de Planet Base. Alors on va continuer les défis, les défis, les défis, alors là ce serait un Startport Atlantis. Alors votre prochaine mission est de prendre en charge la gestion de Startport Atlantis. Il s'agit d'un établissement utilisé par diverses sociétés commerciales et d'exploitation minière comme point de passage. Vous devez étendre la base et la faire prospérer rapidement. Il n'y a pas de ressources sur cette planète, de sorte que vous devez acheter tous les matériaux que vous avez besoin auprès des marchands. Destination encaissée à 1000 crédits en moins de 30 jours. Ah oui ! Ah oui, donc il faut meuler le pognon en sachant qu'à première vue, donc pas de mine. Est-ce qu'on va pas devoir passer par de la fabrique ? Voyons voir la tête que ça. Alors, est-ce qu'on peut mettre le jeu en pause ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment fait-on déjà ? Attendez, je sais plus jouer au jeu, laissez-moi respirer. Alors on a de la bouffe visiblement, ça ça va. Ça ça va, donc on peut pas faire de mine ni rien. On peut craft des trucs. Normalement on peut mettre le jeu en pause dans ce... J'ai pas fumé du shit, normalement c'est bon. Enfin bref. Donc mini-plante, ceci, connerie, cela. C'est quoi ça ? Serre à tomate. Serre à laitue. Mets-moi ça. Mets-moi ça. Alors j'aurais peut-être dû directement taper sur du médicinal. Donc là, on commence. On est au jour zéro. On a un petit peu de réserve de matos. Les colons, on en a cinq. Attends, on va. Mec, il faut que j'en sache plus là. Je ne sais rien là. Là tu me mets dedans mec. On a combien ? On a zéro ouvrier. Donc déjà, ça ne sert à rien de tabler sur des ouvriers. On n'a que de l'ingé. Ok. On n'a que de l'ingé. Donc quelque part, acheter de la ferraille. Pour faire des pièces comme ça. Et on ne revend que des pièces comme ça. Un. Un, 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 un. C'est pas mal. L'idée n'est pas mauvaise. Après, est-ce qu'on va pouvoir... Donc là, l'idéal c'est de descendre à dix. Je te vends ça. Ben non, je ne t'achète même pas de ferraille. Juste je t'achète... Enfin, donne-moi du fric quoi. Oui, mais tu n'as pas les moyens. Rends-moi ça. Et ben, on t'en prendra 90 balles. Ah, quoique si, attends, avec la com... Si, attends, avec 65% de com, en fait, on peut grimper. Vas-y, vas-y. Monte à 120 déjà. Et on va voir ce qu'il te reste. Les traces 27 dollars, donc vas-y. Asie, biloutin. Asie, biloutin. Sors les thunes. Vas-y, commerce. Donnez-lui ça. Alors, c'est vrai, il faut que je fasse ça comme ça. Tac, tac. Tu peux faire venir du colon, ça c'est activé en droit marchand, visiteur. Ah, on ne peut pas faire entrer de colon. Ah, ah oui, d'accord, donc on est vraiment embêté, quoi. Ah, et les visiteurs, ça va être une source d'emmerde, je pense. Ah oui, je suis vraiment limité, là. À quel point je suis limité, là, mec. C'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment très chaud, ce que tu me demandes de faire. Ah oui, puis il n'y a rien. Il y a genre un lit, quoi. Ah, mais t'es un peu plus, quand même, parce que là... Là, ça pue du, quand même, ton affaire, là. Là, si on veut faire venir du colon, ça va être chaud, bonhomme. Déconne pas trop, quoi. Bon, un deuxième truc de bouffe, quoi. J'ai bien envie de mettre une troisième, mais non, ça ne va pas être nécessaire. Puisque la population ne s'accroîtra, point. Tac. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir gratter là-dedans, dans cette histoire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir se gratter ? Panneau affichant des informations sur la colonie. Ouais, pour faire rentrer un peu plus de monde, c'est pas... C'est pas crade. Ça peut nous faire un petit revenu supplémentaire. Allez, le gros. Le gros, le gros là-bas. Non, mais raccordez-moi ça ensemble. Voilà, merci. Soyez cool. Soyez cool de pas être trop con. Et en intérieur, donc du coup, là par contre, si là, je peux gratter. Je peux gratter. Alors, on va pouvoir faire du robot. Ça, c'est plutôt une bonne news. Par contre, ça... Voilà, c'est désactivé pour la mission. Les mecs me détestent. Officiel. Bon, bah écoute. Puisqu'on peut faire que du robot. On a de l'ingé. On peut faire du robot. Go, on va faire du robot. On va faire du robot. Fais passer moi... Alors, attendez, je crois que c'est le raccourci. Voilà, c'est ça. Nickel. J'ai retrouvé le raccourci. J'ai retrouvé le raccourci. Ok, nice. Donc là, on a des gens... Ok, crève de faim, tout ça, tout ça. Nice pointe. Donc, il faut que je rentre 1000 balles. Il faut que j'ai 1000 boules de côté, c'est ça. C'est vraiment ça, le gros deal. Je dirais bien qu'on a fait 10% du chemin, mais lol, quoi. Lol, en fait, on n'a rien fait, quoi. Ok. Ok, donc là, on a tous les touristes du coin qui se ramènent. C'est une grande piste, attention, après. Il faut peut-être prévoir une machine de plus, pour le coup, et une table de plus. Le problème, c'est que j'ai déjà plus rien. C'est ça ? C'est ça, la grande blague ? Ah, c'est ça, la grande blague. Recycle-moi ça. Allez, recycle. Voilà, t'as ton dernier truc. Paf, génial. C'est top, petit. Vas-y. Vas-y, vas-y, à fond les manettes. Vas-y, Billy. Fonce, Billy. Parfait. Et les machines, je ne sais plus, je crois qu'elles me prennent juste de la ferraille, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. J'ai peut-être déjà abusé sur mes ressources à l'infini. Permet à un ingénieur de construire des robots. Ouais, il m'en faut un. C'est pas grave. Bah, on va trouver ça. T'inquiète pas. On va recycler un lit. Recycle un lit. La bouffe, c'est primordial. La nourriture, c'est primordial. C'est hachement important. Voilà. Et là... Ah, il faut des puces. Puisque je ne peux pas fabriquer. Donc, puisqu'il faut impérativement que j'achète, et puisqu'il ne vaut pas le coup d'être acheté. Puisqu'il ne vaut pas le coup d'être acheté. On est très embêtés, là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour tenter de faire entrer du revenu, en gros, il ne nous laisse pas le choix. Deuxième piste. On va chercher milliers à 14h. Deuxième piste. C'est tellement la mort... Oh ! C'est tellement la mort du jeu vigal, cette histoire-là. Il nous reste 12 de métal, on va les avaler. C'est le drama. Direct. Si tu commences, c'est tout de suite le drama. Youpi. Les ingés ne peuvent rien faire, ouais. Et les robots... Je suis en train de me dire, il faut que je fabrique du robot, mais je crois que je ne peux même pas les vendre, les robots. Ils ont payé 85 pour mon service. D'accord. En fait, il faut faire une cité-tourisme. Moi, j'étais en train de réfléchir à production, mais non, en fait, cité-tourisme. On peut faire des... Trucs de bouffe, multidôme, bar, ouais, c'est ça, on peut faire ce genre de conneries, quoi. C'est ça. En fait, il faut faire une cité-tourisme. J'ai craqué... J'ai craqué mes ressources pour rien. Je pense que ce sera un échec. On est à fond, là ? Ok. Parce que vous pourriez être un peu plus à fond, ça ferait plaisir. Il me reste un métal. Oh, c'est la misère. Ok, donc ouais, c'est ça. On vit de tourisme. On vit de tourisme. Et probablement qu'on sera obligé aussi d'acheter de la nourriture. Ouais, ma réserve d'électricité, mec, elle tiendra. Je veux pas le savoir. Et ouais, ça, tu poses pas de questions, en fait. Tu recycles... Voilà, c'est ça. Ça consomme beaucoup trop. Vire-moi ça. Ça consomme trop. Vous pouvez tout virer. Ça consomme trop. Virez-moi ça. Allez. Ah, j'ai été mal, j'aurais dû d'abord recycler la... Ah oui, mais je crois qu'on peut pas recycler la jonction. Ouais, ils ont payé 45. Oh, c'est ça. Faut faire une station de tourisme. Ma vie est horrible, hein. Vraiment, ma vie... C'est que des touristes. Touriste sur touriste. Ouais, donc il faudrait... En fait, les seuls trucs qu'il faut faire, c'est un multidôme, un truc comme ça. Mais non, en fait. Juste non, quoi. Non, mais sérieux, quoi. On voyait que du touriste. Du touriste qui fait la gueule et qui sera donc content devant la télévision. Parce que la télévision, c'est génial. C'est génial. Est-ce que vous en voulez une autre télévision ? Parce que quelque part, si vous en voulez une autre... Moi, ça me fait plaisir. Je vous en remets une. Vraiment, si vous y tenez... Est-ce que quelqu'un veut une petite plante en pot ? Juste là. Vraiment, ça me fait plaisir. J'y tiens. J'y tiens énormément. C'est la plante de votre vie. J'en ai conscience. Cité tourisme. Tellement, c'est infâme. Et du coup, en fait, tellement il faudrait encore que je fasse une autre piste d'atterrissage. C'est horrible. C'est horrible. Et j'ai bien peur que les pistes consomment trop. Donc, en plus de ça, il faudrait que j'utilise mon métal pour refaire un accu. Oh là là ! L'horreur que c'est ! 30 jours ! En fait, ce défi n'est pas drôle. Ce défi n'est pas sympa. Parce qu'en vrai, il n'y a quasiment rien à faire dessus. On ne peut que rentrer de la thune. Il faudrait que je fasse un multidome pour qu'il soit plus content. Ou un bar, puisqu'un bar, ça marche plutôt bien pour remonter le moral. Mais ça draine de la bouffe. Et de la bouffe, je pense qu'on ne va pas être dingue en bouffe. Je veux dire, il y a une crie sur la bouffe et on est vite dedans, en moins de deux. Donc, on serait un peu embêté. J'avais envie de dire, pour gagner... Stop, 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 stop. Pour gagner de l'argent, les droïdes, là. Vous ne servez à rien, les droïdes. Finalement, pourquoi on ne recycle pas les droïdes ? En fait, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est que je vais économiser les pièces de réparation que j'ai vendues pour une com absolument abjecte, en plus. Ouais, moins vite leur morale remonte. Il faudrait presque, en fait, leur morale remonte vite, là, du dernier, pour qu'ils puissent repartir, quoi. Voilà. On regarde une plante en peau. Fais-toi plaisir. C'est une vraie plante en caoutchouc. N'hésite pas. 25, quoi. Le mec était tout seul. Il a pris une grande piste d'atterrissage pour être tout seul. Encore un touriste. Allez, c'est parti. Normalement, c'est un scénario où, par contre, on ne devrait pas se faire agresser. Ça, c'est plutôt le côté positif. Bon, ouais, on est déjà à 300 crèdes, quoi. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Même si, idéalement, là, il faudrait que, quand on a un marchand qui se pointe, on désoce la base. On vend tout l'excès. Tout l'excès. Tout ce qu'on a en trop, on le vend. Les autres sont toujours pas repartis, là. Il glande quoi, dans ma base ? Il reste vraiment des mecs, là, dans le coin ? Ah, il était tout seul, ouais. 35 balles. Ouais, il a payé 35 balles, mais il est tout seul, quoi. Youpi. Youpi. Voilà, allez, repasse un niveau de morale. T'es content ? Ta vie est cool. Oui, t'aurais voulu faire du sport, t'aurais trouvé ça génial. J'en doute pas. C'est pas tellement qu'on stocke de la bidon. C'est la seule ressource qu'on peut produire avec la nourriture. C'est tellement horrible, on peut rien vendre, quoi. On peut rien produire. C'est vraiment infâme. Et on gagne rien, quoi. 331 dollars. C'est la mort du truc, quoi. Moi qui aime vous vendre des let's play super chiant, là, ça va être relou comme jamais. Et ça cut, ça cut, ça coupe. Et on a des problèmes. Et on a des problèmes de courant assez mineurs. On est dans l'économie de ressources. Restons dans l'économie de ressources. Parce que finalement, ça tient le soir si l'éolienne, si l'éolienne bosse. Donc ça va. C'est sympa, cette petite planète, en fait, système est entouré de flottes, tout ça, c'est rigolo, c'est million. Ça a son petit charme. Il faudrait, il faudrait un multidome ou un bar pour que les mecs soient contents plus vite et donc ce bar plus vite pour entrer du fric plus vite. Et là, ce qui m'intéresse de voir, c'est si on peut le boucler comme ça, juste en vendant strictement tout ce qu'on possède, quoi. Ce que je veux dire, si pour boucler les 30 jours, il faut faire sauter l'éolienne à la dernière seconde, enlever une sortie, je me gênerai pas. Enfin, démonter le panneau, on démontera ce qu'il faut, démonter les lits, on démonte tout, quoi. S'il faut tout démonter et tout vendre, alors les mecs, ils arrivent avec des morales dans les chaussettes, quoi, vous êtes sérieux ? Ah oui, le mec, il est aux portes du suicide, quoi. Enfin, elle est aux portes parce que, bien sûr, c'est un monde de femmes. C'est un monde de femmes, avec des femmes. Il y a un mec au moins dans l'histoire, hein ? Ah oui, non, je suis marseillais, il y a quand même des mecs. Alors, ça fait rendre ma part, j'ai des ingés, donc toi, viens, viens dans la salle, là, paf ! Dégage, tu ne te serres à rien, aucun droïde ne sert à rien, il en reste donc zéro, c'est parfait. Je n'ai pas besoin de droïde. Et en plus, je récupère des petites pièces. S'il était parti pour s'auto-réparer ou je ne sais pas quoi, mais ça ne m'intéresse pas. Les superposés, bon, on n'en manque pas encore. Il y a combien là-dedans ? Un mec et un mec, franchement, des grands trucs comme ça, juste pour me ramener un mec, c'est l'abus. C'est l'abus total. Quoi, ça tient, non ? Ça tient pas. Je n'ai pas envie de rajouter un accu. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire ça. Ou alors si je le fais. Je veux bien le faire. Je fais un accu de deux. Deux ici. Je voudrais le caler là. Oui ! Il est parfait. Regarde-le comment il est beau. Regardez bien. Regardez comment il est magnifique. Ouais, sauf que la priorité reste là-dessus. C'est prioritaire tout le temps. Avec les touristes, je ne veux pas tomber en rate de bouffe. Jamais. Parfait. Ça, c'est recyclé. Ça, c'est recyclé. Voilà. J'ai investi un peu. J'ai perdu quatre métals. Enfin, pas quatre métals du coup. Parce que quatre moins deux. Puisque j'en ai récupéré deux. Je viens de perdre donc de métal. En sachant que j'ai une pièce de moins alimentée. J'ai gagné un bioplastique. C'est toujours ça de gratter. Et les mecs, ma base ne les intéresse pas. Puisqu'il n'y a rien d'intéressant à y faire. Il faudra vraiment que je fasse un midi-dôme. Un midi-dôme du fun. Bâtiment à l'avenir de sport. Multi-usage. Personne n'ira là-dedans. Ça, j'ai envie de dire, c'est moins gourmand. Ça m'intéresse déjà plus, en fait. Mais est-ce que j'ai de quoi le construire ? Oui, je dois avoir de quoi le construire sans trop de problèmes. Je pense qu'en 30 jours, il faudrait vraiment construire des très grosses infrastructures. Mais attention, il faut faire 1000. On en a déjà fait 400. Donc, ça ne sert à rien non plus de se rendre fou avec ça. Vas-y, va te reposer, mon ingé. Va te faire une petite sieste. Voilà. S'il faut, on agrandira le dortoir. Ouais, je dis, les gars, ils ont quand même deux écrans, deux écrans géants, deux plantes vertes. Faut pas trop en demander non plus. Voilà, toi, tu vas retrouver le bonheur. Voilà, vous retrouvez le bonheur. C'est grâce à Cindy, à la télé. On va l'appeler Cindy. J'ai envie de l'appeler Cindy. C'est comme ça, il y a l'or. Donc, Keshat qui était aux portes du suicide va beaucoup mieux. Nous sommes contents pour elle. Nous sommes, quelque part, un port... J'aime bien, c'est un port commercial et millier où il y a des échanges. Et en fait, non, il n'y a que des touristes. Les mecs, ils ne font que passer, quoi. Et rien d'autre. Électricité faible, ouais. Hélas, hélas, hélas. L'électricité ne tiendra pas forcément tout le temps, mais... Voilà, là, il faut que ça tienne. Petit banc, voilà, tu regardes dehors, c'est joli. Petite barre de sport. Petite plante verte. Petite fontaine. Petite fontaine, on aura peut-être pu s'en passer. Alors, toi, oui, tu vends des trucs. J'en ai encore quatre, c'est plus beaucoup. J'en ai sifflé pas mal. Du coup, je te reprendrai bien. J'étais un peu con, mais... Il faut que je te reprenne, du coup. On va vider. On va vider. On va vider. Euh... 4, 2... Euh... Attends, vois. J'ai besoin de l'autre, il me dépouille de tout ce que j'ai. Tac. Prenez les deux derniers. Normalement, en bioplastique, je suis bon. Je suis tout rond, normalement. Oh oui, il me reste même un. Allez. Allez, il en reste un. Euh, attends. Faites cette barre. Voilà, merci. Euh... Vendez tout. Il était à combien de coms ? 50%, ouais, donc c'est pas mal. Ici, on va rester à 5. Voilà, descends-moi ça à 5. On va vraiment vider la baraque. Par contre, je vais lui reprendre des pièces en 4 coups durs, vraiment. Ah, on redescend à 6 pièces. Voilà. On récupère le reste en thune. Donc là, normalement, j'ai chargé en pièces. En vrai, on est pas mal. J'ai presque envie de tomber à zéro en bouffe. Parce que je suis sûr qu'il y en a dans les machines. Faut-moi zéro. Je suis sûr qu'on est bon, là. 275. Vas-y, monte-moi 275. Ah, 276. Au moins 1 dollar. C'est quoi dans le doute ? On va arrondir un peu en dessous. Voilà, très bien. Et du coup, on vide notre base et on rentre 260... Non, 90 dollars en monnaie thune. C'est pas mal. On passe la barre des 500. La moitié de l'objectif est fait au jour 6. La promenade. La promenade. La promenade. Mais tellement. J'avoue. Voilà. Et notre dépôt qui était un peu plein, qui était dans presque 50%. On va lui mettre une petite radia. Par contre, on commence à consommer vraiment beaucoup d'électricité. Ça, ça consomme du jus. Non. Ah non. Zéro. Zéro. Ça, par contre, ça consomme 0,5. À la limite, si j'en ai un de trop, j'en démonte un, j'en garde un dans cette pièce-là, c'est bien aussi. Et là, voilà. Là, c'est le top. Et le mec est ultra détendu. S'il fut sur l'océan. Soleil couchant. Installation électrique. Surtout installation électrique. Très joli. En fait, j'aurais mieux fait de le construire là. Voilà, ça aurait été plus joli par là. Bon. Ça fait un décor moins plat. C'est ça qu'il faut se dire. Tu vois, et puis il la voit quand même, la grosse montagne là-bas. Celle-là aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait moins plat, quoi. Je vois des jolies choses, mais pas trop près. Puis on était vraiment juste au bord de l'eau, là. C'est quand même très sympa. T'as de l'eau, un peu de terre, des choses au milieu, des cailloux, puis de l'eau, des montagnes au loin. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que c'est vraiment le point de vue qu'il fallait travailler. C'est la vidéo du point de vue. Voilà, génial. Pourquoi tu fais la gueule, toi ? Tu nages dans le bonheur, connard ? Nages dans le bonheur, connard, je te dis. T'as pas choix. Nages dans le bonheur. Ah oui, vous commencez à me détester parce que... C'est long. Ah oui, ça, c'est un des mecs qui vient d'arriver, ça. Ah, ok. Ah oui, je retape. Putain, le mec, il serait retappé direct. Toi ? Toi, t'avais surtout faim, dodo, voilà, un petit coup... Ouais, une petite pipe et dodo, quoi. Donc, dodo, les deux. Il n'y a que donc lui, là, qui n'est pas ouf, là. On ne peut pas... Normalement, je peux cliquer le mec directement, non ? Si, ouais, c'est ça. Ouais, il faut vraiment trouver le... Donc, toi, t'es nickel, hein. Toi, tu repars. Ah, bah, l'autre aussi, visiblement. Les deux femmes repartent. Non. Toi, t'es pas OP, toi. Un jour, je t'attraperai. Euh, il y en a une qui est un peu dépressive. Voilà, voilà. Un peu comme les employés. Parce qu'ils sont obligés de vider tout le dépôt. Tout. Vider tout. Tu vois, il restait de la bouffe large, là-dedans. Il restait encore trois repas. On est large. On est large. Il reste vraiment beaucoup de choses. Il reste vraiment beaucoup de choses à charger. Au courage. On apprécie la petite amélioration de l'IA qui fait que les mecs ne se suicident plus à charger les vaisseaux. C'est pas mal aussi. On jette tout. Ouais, jeter tout. Tout par-dessus. Bon. On ne garde rien. On ne garde rien et on fait notre billet. Vite. Ce qui est beau, c'est que mes plantes entre deux, elles ont eu tout le temps... Ah oui, en plus, vu que j'ai mis la priorité là-dessus, c'est bien. Ils continuent à aller dessus même si un peu plus difficilement, mais voilà, ils continuent à aller dessus. Ça continue à faire son travail, à faire son oeuvre, tout ça, tout ça, quoi. Non, ça ne produit plus rien, là, par contre. Il n'y a plus que lui qui produit un peu, quoi. Ça a produit. Oh là là. C'est à l'étude qui est presque, quoi. Et toi, donc, tu vas attendre demain. Demain, les 14 dernières ressources, ils devraient te les envoyer entre demain et dans la nuit, quoi. Un autre vaisseau marchand est arrivé. Ah. T'as une commission de combien ? 35%, c'est très intéressant. On verra combien de temps tu restes à quai. Et voir si j'ai encore quelques repas ou quelques amidons à vendre à terme, parce que là, en repas, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Vous savez, quelque part, la bonne nouvelle d'un colon ou deux qui meurent. Genre là, un ingénieur qui meurt, ça serait pas mal pour moi. Parce que je crois que j'en ai deux ou trois des ingés. Alors, ça se passe comment déjà dans la... Tac. Si j'ouvre ça... Ah non, je crois biologiste et deux ingés. Voilà. Donc, si j'avais un ingé, par exemple, qui mourrait, ça serait quand même pas un mauvais deal. Bon, on resterait plus qu'un, ce qui serait largement suffisant pour faire toutes les tâches. Il n'y a pas grand-chose à entretenir. Il y a 5 bignous, 5-6 bignous. Ah bah non, 5 parce que ça, ça ne se répare jamais. Bah non, ça non plus d'ailleurs. Il y a 4 bignous à entretenir, donc voilà. Il le fait très bien tout ça. Ah bah l'autre, il s'est barré du coup. Quoi ? Il n'a pris aucune marchandise du coup ? Ah, c'était trop long. Oh, le deal était trop long. Ah, il n'a pas kiffé. Il m'a tout laissé sur les bras. Oh le cochon. Il m'a tout lâché sur les bras. Oh le bâtard. Il se rappellera de faire un deal moins gros. Ça sera bien. Un deal moins gros. Du coup, là en pièce mécan, on s'est mis dedans. On s'est mis dedans avec ce deal qui n'a pas été terminé. en temps et en heure. La situation peut devenir critique juste à cause de ça. C'est-à-dire finalement un défi qui tournait plutôt tranquillou. Genre, voilà ça. On allait plier en la moitié de temps. Et ben finalement, mauvais deal. Voilà. On n'a plus rien. Plus aucune pièce de détache fait. Ah, c'est pas cool. C'est pas cool comme moi qui est d'ailleurs plus de café. c'est pas cool du tout. Ah, ça tourne mal. Voilà. Le knarfant n'a plus de café. Il n'y a plus de pièces détachées. Ça va faire tu tout le temps pour nous rappeler qu'il n'y a plus rien. Parce que les mecs sont chiant. Ça va toi ? Tu repars mec. Casse-toi. Et lâche un beau billet. Et dans tes co-op là. Ça ne t'épote ça ? T'es venu tout seul avec ton gros machin. Ah, vous êtes venu tous les deux tout seul quoi. Genre, en galère solitaire quoi. Tu vas aller apprécier la vue et ça ira mieux quoi. Ça, t'es posé à côté de ta petite bœuf. Petit pied de bœuf là. Ah, pas d'écran dans cette pièce-là. Pas d'écran. Sûrement pas. C'est la pièce de la détente. Ouais, la réserve d'électricité est faible mais tiens, tiens, en vrai là, ça tient tout le temps. Faites pas genre. 25 crédits. Le mec a lâché ses 25 crédits. Ça, c'est cool. Bon, un petit vaisseau marchand là, ça me dirait bien quand même. Un petit vaisseau marchand juste à cet endroit-là. Tout est déjà dessous quoi. Il n'y a plus qu'à charger. ça serait quand même pas mal. Petit vaisseau. Hein ? Il fait quoi petit vaisseau ? Le mec est passé, il est reparti. D'accord. D'accord. Si tu veux. Arrêtez de faire la tronche. Vous avez le temps maintenant. Alors, t'es dans quel état toi ? Ouf ! Je me disais, il courbe un peu les chines. Son pactage a l'air un peu lourd au mec quand même. Ah ouais, 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 ouais. Un petit glou glou. Voilà. 5 litres d'eau, ça va mieux. Voilà. Petit casse d'âle à base de... Voilà. Petite salade de tomate avec du riz. Franchement. Quelques petits pois dedans. Sur un lit de laitue. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Le mec. Nickel Miguel. Une bonne nuit de sommeil. Un dodo. Une petite tape sur les fesses. Et le mec est reparti. Direct. On s'embête même pas. Je vais vraiment être mal pour les pièces détachées, là. Et puis ça y est, les mecs commencent à re-rentrer tout le matos. Ce qu'il faut, malheureusement, il faut re-rentrer tout le matos, sinon il va vraiment se dégrader. Est-ce que je peux cliquer sur mon propre matos ? Salaud, dégage. C'est bon, là. T'as assez dormi. T'as assez dormi, t'en formes, là. Va regarder le lever de soleil et casse-toi. Casse-toi. Lève-toi. Voilà. Très bien. Et lui, là, moi. C'est ce que je me disais. C'est bon ? Non, ça, c'est pas... Oui, ça, c'est un visiteur. Oui. Va-t'en. C'est bon, t'as la pêche. Arrête de nous emmerder. T'es bien, là. Les infos. Allume la radio dans ton vaisseau. Oh là là. Allez. Allez, salut, bonhomme. Salut, petit bonhomme. Donne de l'argent. 20. Ouais, 20. Franchement, vu comment t'as mis bien... Oh là là. Tout est déjà en état moyen. Au secours. Faut un vaisseau marchant. Faut un vaisseau marchant. Oui. Nice. Je me fiche de ta commission. Tu es mon meilleur ami. Salaud. Salaud, t'es mon meilleur ami, mais tu me coûtes une fortune. Tout ce qui est dehors, faut que ça dégage. Ça, je sais que c'est dehors. Virez-moi ça. Ça, à la limite, tout ça, on peut en produire. Donc, c'est pas trop, trop grave. On va te remplir. Je n'ai pas trop, trop le choix. 225. Je te fais qu'il y a deux dans un dollar. Donc là, ça fait quand même... Oui, ça fait quand même beaucoup de choses. Ça fait quand même beaucoup de choses. Si on pouvait se limiter à 30. Si on pouvait quand même se limiter à 30. Après, ça fait beaucoup d'argent de perdu, là, quand même, c'est l'histoire. On a dit commerce. Normalement, tout est en dessous, donc ça devrait quand même aller beaucoup, beaucoup plus vite. C'est pour ça que je me permets de mettre quand même 30. On a les 30 trucs à charger pour 5 mecs, ça fait quand même pas mal. On a vrai que ça fait quand même pas mal. Oui, on l'a vu ton vaisseau marchand. On l'a vu, on l'a vu. Donc là, deux petits gars là-dedans. Qu'est-ce qu'ils me disent, les gars ? Ils ne sont pas encore en train de dormir ? Ils sont où ? Ils ne sont pas de tout, les mecs. Ah, s'il y en a un qui dort, là. Buté, il est où, l'autre ? Tiens. Les gars, il y en a un qui se cache. Ah bah non, il est planté dans l'écran. C'est un visiteur venu, d'ailleurs. Hé, il a la... Mais non, monsieur, là, c'est le visiteur 1 qu'on a trouvé dès le début. C'est bon, on a réussi à faire notre deal, là. Nice. Ah, c'est un autre vaisseau marchand. Nice. T'as combien ? 50%. Ah, on discute déjà un peu plus avec lui. Est-ce que j'en remets 5 de côté ? Ah, ça serait sérieux d'en remettre 5 de côté. Vraiment, ce serait genre, j'aurais l'air sérieux, quoi. Ouais, mais ça fait genre aussi, c'est vachement cher, quoi. Et je ne gagne jamais d'argent avec ces conneries. On va en prendre 3, puis on va prendre des tudes. On va monter à 125, ça va être bien. Montre-moi ça à 125, mon petit père. On va à 124. Allez, les gars, bon courage. Bon courage, deuxième deal. Normalement, voilà, on devrait quand même sortir un peu de matos. Oh, voilà, celui-là, ça s'est plein là-dedans. J'ai bien fait de tout vendre, ah, GG. Très, très bonne idée. Là, regardez, on est bon, c'est à fond, ça tourne. Ça tourne pas partout, mais genre là, même faible, on aura le temps de sortir un légume. Là, bon, on aura sorti un légume, voilà. Dans tous les cas, ça se passera bien. Ils ont payé 30. Vous êtes deux, vous avez payé 30. Mais bande de pinces ! Mais bande de pinces ! Trois ! Vous allez payer, vous. Vous allez lâcher un 50 billet, quoi. T'es dans quel état, toi ? Bon, ça va. Bon, après, c'est moins ils utilisent des services, moins ils payent. Donc, c'est surtout beaucoup d'eau, du sommeil et un peu de joie et d'allégresse. Par contre, toi, t'as l'air quand même bien au bout de ta life. Ah oui, c'est parce que l'appétit, t'es vraiment tout en bas, quoi. Ok. Bon, ils ont tous bu. Ça, c'est passé tout seul. Ça, c'est bien passé. Ok. Ça, ça me ramène 5 de prestige. Je n'ai même pas regardé le prestige de la base, mais... Je pense qu'on se fait du mal. C'est pas là ? C'est où ? C'est là. Non, c'est pas là. C'est où le prestige de la base ? C'est ici ! 21 sur 100. Lol. Bon, ils remontraient si j'arrêtais de tirer sur la couenne de méga, mais bon, là... Là, les mecs, ils restent 8. Vous envoyez tout. Discutez pas. Vous dormez pas, mangez pas. Envoyez le reste. J'ai presque envie de te lever la priorité là-dessus pour être sûr que tu me charges le vaisseau qui a encore des produits à ses pieds. Pourquoi il y a encore des produits à ses pieds que vous lui envoyez pas ? Ah, vous lui envoyez que des trucs en bon état ou rien, quoi ? Je vous ai pas de dire ça. Non, c'est pas possible, puisqu'on a envoyé du métal et ce genre de conneries. Donc non. Donc non, c'est faux. Faux. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est la fin. Allez, c'est la fin. GG. Ah oui, non, c'est ok, c'est les pièces détachées qu'on a négociées et qui traînent déjà dehors depuis beaucoup trop longtemps pour certaines d'entre elles. C'est formidable de faire correctement votre travail. Deux gars. Très bien. Et nous, donc, il nous reste encore 7 pièces. Déjà 8 debout, on en... Sans grange, sans grange. 45 balles pour les 3 têtes, ça fait 15 balles par tête de pipe. Pour un repas, un peu d'eau et un peu de squattage de livre. En vrai, ça va. Ça va très bien. Donc on est quoi ? On est sur un vaisseau marchand. Il n'y a rien qui m'intéresse. Tiens, je te vends tout ça. Je te vends tout. Achète tout. 45% de commission. Achète tout. Donne-moi 55 boules et on n'en parle plus. Voilà. Parfait. Magnifique. Tu es Swig. Bravo. Voilà. Même pas le temps que la bouffe passe au dépôt. Elle dégage direct. Est-ce que vous avez quand même eu le temps de remplir les machines ? Non, même pas. J'ai peut-être été un petit peu dur sur ce move-là avec mes gars. En plus, tout est faible. Tout est moyen. Je vais peut-être faire une connerie là. Peut-être faire une connerie que je risque de payer. On est à 768 dollars. On peut le faire en 15 jours. Ça pourrait se faire. Mais bon, il faudrait que j'arrête d'embêter mes agriculteurs pour qu'ils puissent bosser. Je pourrais faire le sac. Je pourrais tellement faire le sac. Je pourrais tellement faire le sac. En fait, si j'étais un gros bâtard... Je vous explique. Si j'étais un gros bâtard, je démontrais l'entrepôt. Je mettrais un dortoir à la place. Ce qui me permettrait, un, de dégager ce dortoir-là. Deux, continuer à avoir ma connexion. Trois, refaire une connexion avec ça. Et du coup, supprimer celui-là. Puisqu'on aura un dortoir en moins à alimenter en courant. Bon, c'est pas ce qui consomme le plus, on est d'accord. Mais... Euh... Oui. Non. Au revoir. Désolé, mais là, non. À un moment donné, il faut être sérieux 5 secondes. C'est bon, quoi. Voilà. On a donné. On a donné. Mes gars sont énervés. Ils commencent à avoir faim. C'est pas une bonne idée. Les mecs campent devant les machines. Nous n'avons plus de nourriture. On l'a remarqué. On l'a remarqué. Donc là, 7% c'est mort. 43% c'est mort. Là, 70%. Il n'y a que celui-là sur lequel on peut tenir. Il n'y a que celui-là qu'on peut compter. C'est fermé. Au revoir, messieurs. Il y a vraiment beaucoup de gens qui meurent de faim. Oui. Et pas ceux qui devraient mourir de faim. Bon, ils ont encore un peu de marge, en vrai. Ça va. Mais le problème, voilà, c'est ça. C'est les Morphals qui se ramènent, quoi. Morphals qui se ramènent et... Qui vont vouloir manger et... Et il n'y a pas de discussion, quoi. Ça. Et il n'y a pas de discussion. Salut. Parce que ce dépôt est trop grand, quoi. On pourrait récupérer combien en le démontant, là ? Déjà, je ne peux même pas le démonter parce qu'il est raccordé à la base, de manière clé. C'est vrai que c'est un petit inconvénient, ça. Ah, oui, on n'a plus de bouffe, ouais. Ah, je sais, on a un peu tout survendu, quoi. Ah, voilà, la bouffe est arrivée. Allez-y. On a tenu ce qu'il fallait, normalement. C'est bon. On devrait pouvoir... Nous, tu dois moins survivre. Après, les... Je t'avoue, les gadjots... Eh, mais mec, au lieu de rester planté dans ton couloir, là, va te chercher... Voilà, c'est ça. Va te chercher un peu de bouffe, là. Arrêtez d'être con, 6, 5 secondes. Ah, oui, c'est parce qu'il est obligé d'attendre que ça se transforme. C'est bon. On a survécu. On a passé... On a passé de mauvais orages. Et on en est où ? On en est... 12ème jour. Donc, il me reste... Si je veux le faire en la moitié du temps, il me reste là, officiellement, 3 jours. Ça compte dans le jour précédent, là ? Ah non, on est début du 12ème jour, d'accord. Donc là, il nous reste, en gros, 3 jours pleins intégral pour... Pour recharger le... Pour atteindre l'objectif des... 149 dollars, il nous manque. Ça se fait, hein ? Ça se fait tout seul, même. Parce que là, il nous reste encore un mec, sur place. Où est-il, d'ailleurs ? Euh... J'ai pas grand-chose à échanger, mais je vais l'échanger, quand même. 10 balles, c'est pas grave, je les prends. Je les prends, quand même. Donne-moi 6. Donne-moi 6 thunes. Ah, j'aurais pas dû te laisser le réparer. J'aurais dû le démonter. J'aurais dû démonter cette éolienne. Je sais qu'elle nous évite d'avoir des cris sur l'énergie, mais... J'arrive pas à cliquer sur les gens, c'est affreux. Ah, bon bah, c'était bien. C'est toi le touriste, hein ? On est bien d'accord. Oui, c'est toi le touriste. Allez, petit bonhomme. T'as le moral, casse-toi. Libère la piste. Ouais, ils vont passer vite fait, ils vont repartir. Là, ils font la nuit sur place et ils repartent demain matin, eux. Ok. Ouais, l'autre qui commence à avoir un peu faim, quoi. Ça commence à pas être joyeux. Le problème, c'est que toutes les infrastructures se dégradent en même temps. Et ça, c'est excessivement chiant. Et ici, toi. Je vais te cliquer dessus, hein. Voilà, c'est bon. Lui, il va prendre un peu de temps. Il va prendre un peu de temps parce que le problème, c'est que là, il va dormir. Il va falloir qu'il se distraie. Donc déjà, demain matin, il va manger. Il faut qu'il se distrait, il faut qu'il reboite. Il va squatter un peu. Mais pas trop longtemps, ça devrait aller quand même. Ça devrait expliquer quand même en une journée. 867. Treizième jour. Ah, comme c'est embêtant. C'est embêtant. Il ne me reste plus que deux pièces détachées. Les réserves de nourriture sont faibles, évidemment. Oui, elles sont faibles. Enfin, la récolte va tomber. Donc, ça va aller. Hein ? Tiendra ? Hein ? Vous êtes mignons. Très joli. Bon, on va commencer à se préparer, à récupérer un petit peu de thunes. Ça, tu le recycles. Ah, les plantes. Les plantes et les écrans sont squattés quand même. Ça m'embête un peu de les démolir. Cette plante-là ne sert à rien. On va la récupérer. Et, euh... Oh, on n'a pas tout chargé. Genre, on arrive... Dans la journée, on est où, là ? Ok. Pas posé de questions. Démonte-moi ça. J'en ai rien à foutre. Tu le démontes. Deux pièces. En cas où je serai obligé de pousser jusqu'au bout du mois. On va reprendre des sous. Et, euh... Vas-y, on voit. On va reprendre des pièces détachées. Pas des sous. Ça se dessous, oui, évidemment. On va en prendre. Ah, évidemment. Euh... Hop là. Voilà. Ça fait 37 balles de plus dans la tirelire. On dépasse. On passe le palier des 900. Les 900 billets. Au jour 14. Est-ce qu'on peut vraiment... Je suis tenté de savoir si on peut vraiment... Tac, déjà sauvegarde. J'interdis les marchands. Comme ça, si j'ai un mec qui se pose, il y a moyen qu'il se barre dans la 15e journée. On n'est pas trop mal. Vous êtes quoi ? T'es tout seul, hein ? Pfff... Clodoman. Des grandes pistes. J'ai été bête de construire une grande piste d'atterrissage. J'ai pas une notoriété suffisante pour faire venir... Enfin, là, voyons. Voilà, on a des grands vaisseaux marchands qui tombent quand même. On a des gros vaisseaux qui atterrissent. Mais c'est pas intéressant. C'est pas les grands marchands avec des petites commissions. C'est pas des vaisseaux pleins avec 5 touristes dedans. Parce que de toute façon, on a une petite notoriété. Donc tout petit prestige. Donc c'est pas intéressant. Et on s'embête pour rien. Voilà. Et là, au moins, on est sûr. On a du visiteur. Et on en a deux. C'est très bien. Pour le 15e jour qui va être en approche. C'est le prochain jour. C'est le prochain jour. 934 billets. Les machines sont-elles pleines ? Ouais, pas tout à fait. On a 5 repas d'avance. On a 5 repas d'avance. Et déjà, deux légumes. On est pas mal. Voilà. Déjà, une autre soupe qui a été prête. Donc on a toujours nos 5 repas d'avance, normalement. On est pas mal. Réserve d'électricité critique, ouais. Si tu veux. Je m'en fous. Coupe. C'est pas un problème. 1, 2, 3 mecs. Ok. Réalignez-vous. Magnifique. Magnifique. Très joli, mais cher, oui. D'ailleurs, c'est l'abus parce que c'est quoi ? C'est cette pièce-là qui consomme autant de d'électricité ? 1. Franchement, ça consomme 1. Sans déconner. Sans déconner, les mecs. Ça consomme 1. Cette machine consomme plus. Non. Peut-être pas non plus. Elle consomme 0,5. Quand même. D'ailleurs, on cycle... Franchement, pour le peu de temps qu'il nous reste à faire, s'embêter à racycler encore 3 conneries, c'est pas utile. C'est pas utile. C'est vraiment... Ça serait vraiment de l'acharnement, quoi. Ah, lui, c'est bon. Il est tout beau. Il est tout frais. Voilà, ça fait pas le mec. Voilà, c'est sûr que tu fais quelques tractions. T'as la pêche. Tu peux faire ça dans ton vaisseau, les tractions. Je suis sûr qu'il doit y avoir une barre, une connerie, une grille sur les côtés, un clou. Tu t'accroches, tu fais tes... Voilà, tu fais tes tractions, t'es frais, tu te casses. Allez, dégage. Donne le pognon. Donne le pognon. Tu donnes le pognon ? Il donne pas le pognon. Pourquoi il donne pas le pognon ? T'attends un collègue ? Allez, il y en a encore, encore rien au sol. Paf, 40 balles. Allez. Si le dernier voulait bien se barrer, mais ça m'étonnerait. Voilà, ça, il fait sa petite sieste, le con. À la fin du 15e jour. Juste histoire de me donner tort. Juste histoire de me dire, tu l'auras pas fait en 15 jours. Lalalal. 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 Bon, ça me convient, toi ? 1.5, quand même. Salaud. J'ai un ingé qui va finir dehors. J'ai un ingé qui va faire une petite soirée. Une petite soirée en extérieur. Piscine, barbecue. À la belle étoile. Comme on dit dans le milieu. Oui. Génial. Mon électricité est faible. Trop yimbe. Je m'apprends un tas de trucs. Et critique. Formidable. Je te jure, vraiment. Et j'ai plus d'électricité. Incroyable. Non mais on s'en fout. Non mais on s'en fout, en fait. Vraiment. Oui, non mais c'est cool. Non mais vraiment. D'accord. Si je clique pas dessus, c'est bon, il me la laisse. Ok. Voilà, c'est bon. Pourquoi tu dors par terre ? TV. Clochard man. Pourquoi tu dors par terre ? Genre. Genre. On est en train de dormir. Grippe, maladie, contagieux. C'est un colon, ça ? Non, c'est un visiteur venu d'ailleurs, on s'en fout. Ouais, ouais. C'est un clodo. C'est bon ? Toi, t'es OP. Casse-toi. Rentre chez toi. Voilà, va visiter le monde. Le monde t'attend. Il t'ouvre ses bras. Voilà. Les mille balles sont faites. Et voici le défi bouclé en une vidéo, ça fait plaisir. Je fais ça un peu comme un cochon. Voilà, il y a eu d'autres techniques un peu plus simples. C'est vrai que le dépôt au début, il dépanne, mais après il ne sert plus à rien. Mais la configuration fait qu'on a du mal à s'en débarrasser, quoi qu'il en soit. Je vous remercie, c'était Knafranc sur Comme D'habitude Gaming pour Planète Base. Et je vous dis à la prochaine, ciao.